Hello les Itata, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ses origines familiales le prédestinaient à une carrière dans la musique. Il a naturellement suivi cette voie et son talent hors normes. On a fait un habitué des grandes scènes internationales et des émissions télé. Depuis 40 ans, il trace son sillon à coup de génie sur des grosses caisses, des tomes et des cymbales dans des styles musicaux aussi variés que ses origines antillaises. Bonsoir Jean-Philippe Fontaine. Bonsoir, bonsoir. Enchanté d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté surtout. Je suis vraiment très flatté de recevoir un très grand musicien antillais, batteur de renommée internationale et surtout quelqu'un de très très simple malgré la célébrité. Comment tu fais ? Je ne sais pas mais c'est quelque chose de naturel en fait. La simplicité je pense qu'elle est en moi. J'ai toujours été quelqu'un des choses simples. J'aime bien les choses simples. C'est une nature. Je ne cherche pas à être simple ou à travailler. Non, je suis comme ça. On sent l'humilité, on sent aussi une petite pointe de timidité parfois. Oui, sûrement. Il y a une part de moi qui est un peu réservé. Donc pas toujours, pas toujours. Des fois je fais un peu le foufou et je pense que derrière mon instrument je suis un peu moins réservé parce que du coup c'est mon domaine et c'est un domaine où on s'exprime. Donc j'aime ça. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, ton instrument c'est la batterie. Tu as eu la chance de jouer avec des pointures internationales, on peut le dire. De faire aussi beaucoup de télé puisqu'on t'a vu d'abord dans La Nouvelle Star depuis 2004. Je crois ensuite The Voice depuis quelques années. Et tu es issu d'une véritable dynastie, on peut le dire, de musiciens ouadeloupéens. Oui, oui, oui. La famille Fonforn, la Fonforn Family. Oui, j'ai cette chance d'avoir grandi dans cette famille avec mes oncles, mon grand-père et même mon arrière-grand-père. Donc c'est vrai que c'est une espèce de dynastie, une fratterie. Donc c'était facile de faire la musique parce qu'il y avait tout le temps de la musique à la maison. Et mes parents, où on habitait, ils avaient même aménagé dans l'appartement au sous-sol un studio de répétition. Donc j'avais qu'à descendre et c'était un studio de répétition avec tous les instruments. Alors la dynastie, ton histoire familiale, on va les découvrir dans la rubrique Kimounouye. Jean-Philippe Fonforn, en quelques phrases, comment tu te décrirais, comment tu décrirais ta personnalité ? Alors c'est toujours délicat ce genre de question. Mais bon, on va dire générosité, ça c'est sûr, j'aime ça, j'aime notre générosité. Partage, partage, j'adore ça. Partager, ça marche aussi dans la musique d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et puis peut-être l'écoute. Écouter, pareil en musique, il faut écouter. Avant de pouvoir jouer, interpréter, il faut quand même écouter un peu la musique et voir où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc c'est ça, ça peut être ça par exemple. On va commencer à dérouler l'album avec une jolie photo de famille dans l'Hexagone. Oui. Je te laisse à décrire. Ah ben ça c'est, comment on dit, c'est le socle là. C'est le socle mon papa, ma maman, ma grande sœur Véronique, mon grand frère Thierry et moi le dernier là, le petit là. Je pense que ma sœur a peut-être huit ans. Thierry doit avoir six et moi je dois avoir quatre ou alors peut-être six, quatre, deux. Oui, on dirait. Oui, peut-être six, quatre, deux. Je me souviens plus, c'est il y a longtemps. Donc deux ans d'écart à chaque fois. Oui, deux ans d'écart. Et vous êtes tous nés à Paris, en tout cas dans la région parisienne. Oui, tout à fait. En fait mes parents se connaissaient déjà en Guadeloupe un peu, mais lorsqu'ils sont venus en France pour les études, ils se sont rencontrés et puis voilà, ils se sont mariés et puis ça donnait cette petite famille. Donc ça, ça doit être dans un bois ou un truc comme ça. Mais oui, on a grandi. Alors c'est marrant parce qu'on a grandi en France, mais à la maison, c'était vraiment, quand les portes étaient fermées, c'était, ma maman faisait beaucoup à manger. Donc elle aimait faire des colombo, courbillons de poissons, puis elle aimait recevoir. Donc il y avait beaucoup de musiciens qui passaient. Beaucoup de moi, j'ai des souvenirs plus jeunes d'Henri Guédon qui venaient faire de la musique, les musiciens de la compagnie créole qui venaient à la maison. Il y a aussi des artistes haïtiens qui venaient lorsqu'ils venaient dans les groupes haïtiens. Donc tu as baigné dans la musique depuis tout petit. Oui, il y avait tout le temps des musiciens, tout le temps. Et c'était marrant parce que parallèlement, dès que je sortais de la maison, j'étais en France, donc mes copains étaient français, donc ils me faisaient écouter des groupes de rock. Donc j'avais une espèce de double culture entre la culture européenne et en même temps la culture anti-aise qui était très rentrée à la maison. Ce qui explique aussi ton éclectisme aujourd'hui parce que tu joues quasiment de ton style. Je pense que ça, oui. Finalement, quelque part, cette enfance, cette éducation m'a permis d'avoir des oreilles très très ouvertes et de pouvoir après m'en approprier et d'en faire quelque part un peu mon style. On va retrouver deux titis parisiens sur la photo suivante. Ah oui, là on était jeune aussi, avec mon frère, donc Thierry. Oui, pareil, on est jeune, c'est marrant. Là, c'est les années 70, donc je dois avoir 4 ans. Donc oui, elle est marrante cette photo. Et puis, on a froid. Vous avez vu les manteaux là, c'est qu'on a froid. Donc, ce n'est pas l'été. Et les souvenirs de cette vie parisienne, c'est à la fois, tu le disais, cette culture anti-aise caribéenne très présente à la maison, grâce à ta maman, grâce aussi aux musiciens. Aux musiciens. Et puis, de l'autre côté, tous les autres copains métro. Exactement. Et donc, qui me faisaient découvrir des groupes. Et je me souviens, plus jeune, j'avais un copain d'enfance qui me disait, il s'appelait Bruno, il me disait, écoute ça, écoute téléphone et tout. Moi, j'écoutais. Je dis, ah, c'est pas mal. Ah, écoute Trust. Ah, écoute Police et tout. Je dis, ah, c'est pas mal et tout. Et moi, je lui faisais découvrir aussi. La musique, à l'époque, c'était plus la musique alizienne, c'était les cadres dans ce rempas. C'était une musique, il n'y avait pas encore cassable. Mais j'étais fier de lui faire écouter. Il me dis, ah, c'est bien, j'aime bien et tout. Donc, on s'est échangé, c'était marrant. Non, mais l'enfant, c'était bien. On a compris, ton premier contact avec la musique, c'est depuis tout petit, mais tu as commencé à jouer à quel moment ? Alors, j'ai commencé tard. J'ai commencé vraiment la musique, peut-être vers 13, 14 ans. Pourquoi ? Parce que mes parents m'emmenaient tout le temps dans les concerts lorsqu'ils m'emmenaient le week-end. Mais moi, quelque part, j'avais envie de jouer encore, de profiter de mon enfance, de jouer encore en petite voiture, au train électrique. Donc, quand ils m'emmenaient, je disais, oui, ok, on y va, mais je n'avais pas le sens. Je ne m'en rendais pas compte. Alors, mon frère, très tôt, vers 12 ans, tout de suite, il était dans le groupe des parents, il travaillait sans instrument et tout. Mais moi, j'ai mis du temps. J'étais un petit peu plus lent. Je suis un peu la tortue dans le lièvre et la tortue. On va te retrouver là beaucoup plus grand. Je pense que c'est aussi à Paris. Oui, oui. Il fait beau, peut-être dans le sud. Trocadéro derrière. Trocadéro, oui, tu as raison. Alors, effectivement, oui. Alors, ça, c'est marrant cette photo parce que c'est ma période hip-hop. Donc, j'ai une période, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait hip-hop. H-I-P, H-O-P, avec Sidney. Et j'adorais cette émission. Et donc, je m'étais aimé au hip-hop et tout. Et j'allais tout le temps en trocadéro danser. Donc, la toupie sur la tête, faire les trucs. Et bon, c'était bien. Voilà, c'était l'adolescence. Donc, l'adolescence à Paris, elle est aussi très mixte en fait, très mélangée entre les cultures. Alors, j'étais fan à l'époque, je me souviens de cet adolescent-là. En fait, je me souviens d'être fan de Bob Marley, mais vraiment très, très fan de reggae. Et aussi, Burning Spear, Peter Toche. Et en même temps, parallèlement, le hip-hop, ça m'attirait aussi. Mais j'avais quand même la culture antillais parce que je commençais à jouer. Donc, j'apprenais aussi les morceaux du pays. Alors, deux photos très sympas qui ont dû être reprises sensiblement à la même époque. On va retrouver les deux frères et papa. Exactement. Donc, mon papa avec la veste rouge, Thierry, au milieu de la vie. Veste noire et moi avec la veste orange, j'avais une moustache. C'est à peu près la même période les deux photos. Oui, je pense que c'est la même période. C'est la même période, exactement. On sent mon papa qui est fier de ses enfants quand même. Et là, tu as déjà commencé à jouer ? Oui, j'ai 17 ans, 18 ans, c'est sûr. En fait, dès que j'ai commencé à travailler dans l'orchestre de mes parents, peut-être à 14-15 ans, j'ai commencé par faire un morceau, après deux morceaux. Et puis après, à 16 ans, j'avais tout le répertoire des parents. Donc, c'était bien. J'ai un très bon souvenir. L'enfance, magnifique. Vraiment, beaucoup de musique, beaucoup de rire, beaucoup de fêtes, beaucoup de concerts, beaucoup de fatigue. Je ne savais pas que la musique, quand j'étais gamin, que c'était fatigant parce qu'il fallait jouer tard et tout. Il se levait tôt, il fallait plier le matos. Mais en même temps, c'est la bonne fatigue parce qu'on voyait les gens qui étaient contents quand on jouait. Et puis moi, j'étais content de faire la musique. On continue à dérouler l'album de la Fanfan Family. Là, on va retrouver, je crois, ton grand-père et ton arrière-grand-père. Exactement. Alors, mon grand-père, il est le plus jeune là. Donc, c'est mon grand-père, c'est Roger Fanfan. Et donc, son papa, c'est Paul-Émile, Paul-Émile Fanfan. Alors, Paul-Émile, de mémoire, j'ai vu mon papa au téléphone. Je lui ai dit, tu peux me donner la date de ton grand-père, de mon arrière-grand-père. Il m'a dit, Paul-Émile Fanfan est né en 1861. Et il jouait aussi d'accordéon. Ah oui, déjà. Il jouait un peu d'accordéon. Donc, il a eu deux fils, Roger Fanfan, qui est né en 1900, donc mon grand-père, et le frère de mon grand-père, Robert Fanfan. Donc, il y a eu deux, et ils étaient tous les deux musiciens aussi. Donc, il y avait déjà les frères Fanfan en 1900. C'est rigolo, quoi. Oui, oui. Et après, Roger Fanfan, donc mon grand-père, a eu cinq garçons. Donc, Fred… Alors, on va les voir sans doute sur les photos suivantes. Ah, on va les voir. Je vais te laisser effectivement nous les décrire. D'accord. Alors, ce n'est pas tout à fait celle-ci. Alors, cette photo juste pour… Alors, ce sont des cousins, je crois, ceux-là. Non, pas du tout. Alors, ça, c'est une photo de… C'est de mon grand… Un de maison qui s'appelle Gilbert. C'est le plus grand en blanc. Et à côté, c'est José. Mais j'aime bien comment cette photo, elle est parlante. Ah oui, elle fait très musicale. Exactement. Donc, c'est mon… Très franche cantant presque. Et c'est marrant parce que ça, cette photo-là, ça symbolise aussi les frères Fanfan dans les années 60-70. C'était aussi déjà les frères Fanfan parce que mon grand-père en blanc… Mon oncle, pardon. En blanc, Gilbert, était contre-bassiste comme mon frère qui a fait basse et contre-basse. Et José était batteur comme moi. Donc, c'est marrant que cette génération était déjà… Il y avait déjà les frères Fanfan en 1960, quoi. Et puis, les tenues, là, elles sont extraordinaires. Avec la petite tigre. Parce qu'ils sont gamins, là. Oui, ils sont gamins. La cigarette à la bouche. Et regardez les détails des chaussures. Ah, c'est super. J'adore. Ça, c'est les années… Ouais, quoi, 30-40. Ils sont jeunes, c'est 30-40, quoi. Tout comme ça. Ou 50, je ne sais plus trop. Non, je ne sais plus les dates. Oui, mais ce n'est pas grave. On retrouve là maintenant la fameuse dynastie avec tous ses frères, cousins… Alors là, c'est les frères Fanfan. Alors là, c'est les frères. Alors voilà. Donc, au piano, c'est Fred Fanfan. Donc, on voit Fred qui a eu deux garçons et une fille. Et dans les deux garçons et une fille, il y a un musicien qui va en Guadeloupe qui s'appelle Fabrice et qui est bassiste. Donc, il fait partie de la Fanfan famille aussi. Gilbert Fanfan a eu un garçon et une fille. Donc, Gilbert, c'est le contre-bassiste. Après, il y a Christian qu'on voit avec les mains comme ça. Il fait comme s'il mime des caracas. Donc, il était percussionniste. Il y a mon père à la trompette. Mais bon, il ne veut pas de trompette, mais il a fait un style genre trompettiste. Et donc, mon père, c'est Guy Fanfan. Et donc, le dernier frère, c'est José Fanfan qui joue la batterie. Donc, en fait, mon grand-père, Roger, a fait un groupe de musiciens. Batterie, percu, contrebasse, piano et chant et percu. Et puis, l'autre photo rappelle un petit peu toute cette dynastie-là. Et là, on retrouve King Fanfan. King Fanfan. Alors, King Fanfan, c'était le surnom de mon oncle, José Fanfan. Donc, à l'époque… C'est compliqué, parfois, de se souvenir de tous les prénoms. Oui, c'est vrai qu'on est une grande famille. Donc, José, qui était batteur. Et il avait, à l'époque, un contrat dans les années 70, qui était au 60-70, au Crazy Horse Saloons. Et donc, il était chef d'orchestre. Et donc, il s'occupait de la revue jazz. Donc, il s'est été surnommé King Fanfan. Mais c'est marrant parce qu'ils ont mis… Normalement, on a un thé, nous. Oui, tout à fait. Et ils ont enlevé le thé pour… Mais normalement, il y a un thé. Mais c'était King Fanfan. Et il a appelé son frère, donc Gilbert, qui faisait une carrière en Allemagne parce qu'il jouait contrebassiste de jazz en Allemagne. Et puis, il a appelé son grand frère Gilbert. Il a dit, écoute, viens, j'ai un bon contrat à Paris, à Pigalle, viens. Donc, Gilbert est venu. Et puis, il a joué à un moment donné, tous les deux, les frères Fanfan. Et puis après, Gilbert a arrêté. Il a monté un restaurant vers Nice, Antibes. Et José, lui, il a continué. Ce qui frappe, c'est aussi l'air de famille parce qu'il n'y a pas que la musique qui vous rapproche. Vous vous ressemblez tous beaucoup, en fait. C'est vrai, on se ressemble. On a une espèce de… Oui, c'est vrai qu'en voyant ces photos, ça fait plaisir. Mais ça, c'est toute mon enfance. Quand je vois ces photos, c'est vraiment mon enfance. Si je te dis Ernst Rappenot, tu t'en souviens ? Ah bah oui. Des frères des gens ? On va te retrouver… Ben là, en fait, je crois que tu es tout jeune aussi là. Oui, pareil, je dois avoir 16 ans. Donc là, je commence la batterie, 15 ans, 16 ans. Et Ernst… Ah, c'est marrant, on voit même derrière la photo Fernick. Fernick, oui. Fernick, c'est l'affiche du groupe. Fernick, oui. Exactement, du groupe de mes parents. Et donc, Ernst, ma maman, très gentille, qui à chaque fois que Skatcha venait, disait, ben, venez à la maison. On va… Boccolombo, tout ça. Donc, toute l'équipe venait. Et en plus, il y avait un studio de répète. Donc, eux, ça s'arrangeait parce qu'ils venaient manger. Et en plus, ils pouvaient répéter à la maison. Et j'ai des souvenirs de répétition de compas comme ça, d'avoir été percé dans le compas. Et un jour, Ernst, il me dit, viens, je vais t'apprendre le compas. Donc, il me dit, tu vois, il faut caresser la feuille, là, comme ça. Donc, il me montre comment jouer le compas et tout. Et quelque chose qui est très important avec Ernst Rapono, c'est que moi, j'ai quoi, peut-être 15 ans. Je regarde là religieusement. Et Ernst me dit, écoute, quand je rentre à la maison à Miami, je vais t'offrir une méthode et des baguettes. Et en fait, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il est rentré de tournée de Skacha. Ils ont fait une tournée mondiale. Et lorsqu'il est rentré, peut-être, je ne sais pas, un mois après, je reçois un collier, un colis, pardon. Et j'ouvre le colis. Alors, c'est super. Un gamin, il ouvre le colis. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois US Miami. Donc, j'ouvre. C'était une méthode de batterie. Ah génial. Des baguettes. Et il m'a dit, bon travail, travaille le compas. Ça va toujours te servir et tout. Et cette méthode, j'ai gardé longtemps. Parce qu'une méthode, en plus, c'est écrit en anglais et tout. Et franchement, c'était… Je parle de transmission, mais là, il m'a transmis quelque chose. En plus, il a pris le temps pour acheter une méthode. Il a pris du temps pour moi. Et ça, je n'oublierai jamais. On termine cette séquence qui m'a nouillé avec une photo de ton frère Thierry et d'un autre Thierry qui fait presque partie de la famille. Ah bah oui, Thierry Vaton, exactement. Parce que c'est un ami de longue date. De longue date, exactement. Thierry, on se connaît, voilà. Thierry Vaton que tu appelles Vatounet, c'est ça ? Vatounet, bah oui. Thierry, on se connaît depuis très très longtemps. Musicien extraordinaire. Musicien, arrangeur, c'est vraiment… il est incroyable. Et piano, synthé, c'est ça ? Alors piano, exactement. Piano et synthé, il a fait un super album. C'est marrant parce que quand on travaillait nos albums, il travaillait son album et moi aussi, on était… Et il m'a beaucoup aidé sur l'album aussi. Parce qu'au début, j'arrivais avec mes maquettes et il m'a dit « Ah non, ça, tu ne peux pas faire ça. Ah non, ce n'est pas possible. » Toujours un regard bienveillant. Et donc là, effectivement, on se connaît depuis très très longtemps. On avait un groupe d'ailleurs ensemble qui s'appelait Cactus. Donc avec Thierry, les deux Thierry et moi. Et puis oui, ça c'est aux Antilles, ça c'est sûr. Ah bah regarde, Thierry, il me fait ça. Ça, ça va être la Martinique. Mais en fait, vous avez beaucoup voyagé en Guadeloupe et en Martinique. Oui, 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 on jouait beaucoup en Martinique. Moi, je connais la Martine depuis tout le temps. Depuis petit, je viens tout le temps ici. Et oui, oui, c'est Martinique, Guadeloupe. Avec Paru Canonge beaucoup. Oui, bien sûr. Raftamar, Tony Chasseur. J'en oublie tellement, tellement il y a… Je faisais le Grand Méchant Zoo aussi. Oui, tout à fait. Moi beaucoup. Donc oui, c'est ici, ça c'est sûr. C'est ici en Martinique, je pense. Bon, mais on va parler du batteur maintenant. Ah. On passe à la rubrique Martinique. Oui. On va un petit peu parler de la Martinique, mais on va surtout parler de toi dans cette rubrique. Et on va retrouver d'abord deux photos du batteur débutant presque. D'accord. Tu t'en souviens ? Ah oui. Oh là là. Alors ça, c'est une photo. Je me rappelle très bien parce que cette photo, dans ma chambre, j'avais mes coussins. Donc, j'avais les baguettes et je faisais la batterie sur des coussins. Et bien sûr, on ferme les yeux. Alors, on s'imagine qu'on est dans des stades, qu'on joue par tous les mondes. Bravo, bravo ! Avec ses idoles préférées. Sauf que là, c'était ma réalité. Il fallait bien commencer. Bien sûr. Donc là, je commence et là, ça doit être sur un chat. Et en fait, j'ai un sourire. Mais je me dis, waouh, les débuts sont difficiles de ma chambre. Avec le parapis, il devait pleuvoir. Il devait pleuvoir aussi, j'ai un parapis. Mais en même temps, il faut commencer par ça parce qu'en même temps, quand tu commences comme ça, doucement, tu apprécies un petit peu à chaque fois chaque pas. Et chaque pas est une victoire en fait. Donc, cette photo, elle est quelque part, elle met très cher à mon cœur parce que ça me dit aussi quelque part que j'en fais, voilà, tu commences comme ça, mais tu vas monter, tu vas monter et travailler ton instrument. Et l'autre photo en noir et blanc, tu te souviens où elle a été prise ? Oh là là, ouais, c'est pareil. Je pense que c'est peut-être dans le studio de répète de mes parents. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Là, je dois être tout seul. Donc ça, ça veut dire qu'entre deux répètes de mes parents, je travaille mon instrument. Là, je suis tout seul, donc je travaille mon instrument. Et dès que je sors de l'école, je vais travailler, je vais travailler. Parce que j'ai toujours ce truc-là, même maintenant, où je me dis, dès que j'ai des moments où c'est plus calme, allez, Jean-Philippe, travaille ton instrument, tu vas être meilleur. Travaille ton instrument, tu vas être… Et j'adore ça. J'ai appris la musique dans une école de musique parce que ma maman m'a dit, écoute, tu joues dans l'orchestre, mais c'est sérieux. Donc, tu vas prendre des cours et tout. Donc, j'ai pris des cours de musique en prenant à lire la musique. Et je me suis toujours dit, voilà, il faut toujours que tu travailles, travailler la lecture, travailler des choses pour que tu t'améliores. Donc ça, c'est bien. Et puis après, c'est vrai que le fait d'être dans une famille de musiciens et de travailler son instrument, prendre des cours et jouer dans l'orchestre, en fait, en un an, j'avais déjà tout le répertoire et c'est comme si quelqu'un qui jouait depuis 3-4 ans parce que j'avais déjà toute l'expérience et puis… Tu te souviens de ta première scène ? Oh là là, la première. Alors, je me souviens… On n'a pas les photos ni la vidéo, malheureusement. Non, non, non. Par contre, on peut écouter ça. C'est ma première séance qui était à 14 ans d'enregistrement. C'était à la cloche. Alors, pourquoi ? C'était un album de mes parents de Fernickstar qui s'appelait, l'album s'appelait « Métamorphose ». Et dans un titre, je suis là, j'écoute et je connaissais déjà les morceaux par cœur parce que mes parents répétaient ces morceaux-là avant d'enregistrer. Donc, j'entends le clochiste qui fait… Il joue. Donc, le morceau joue et à un moment donné, il y a un break et il se décale. Il est à l'envers et il se trompe. Et moi, fou de rage, je dis « Poussez haut ! » et puis je prends la cloche et je fais la cloche et puis il me regarde étonné. J'enregistre. Mais comme on enregistrait à l'époque tous en même temps, donc j'enregistre comme ça. Et donc, à la fin… Et comme je suis fou gueux parce que j'ai 14 ans, on entend dans le mis que la cloche est de plus en plus en plus forte parce que justement, je tape fort en disant… Et après, il m'a dit « Bon, c'est enfant-enfant. » Et mon père m'a dit « Ah, c'est toi qui faisais la cloche comme ça, qui était forte dans mon casque et tout. » Mais quelque part, ça a été imprimé et gravé et c'est sur l'album, ça. Donc, ça, c'est ma première séance. Et mon frère Thierry, il était subjugué. Il dit « Mais pourquoi tu as fait ça ? » Et je dis « Je ne sais pas. C'était plus fort que moi. Je connaissais chaque partie et le fait qu'il y a une partie qui soit un peu différente, ça me… Et j'ai dit « Non, ce n'est pas possible. Je prends les choses en main. » Donc, c'était une de mes premières séances. Alors, avant de revenir sur des collaborations mémorables, notamment avec Sting, on va regarder cette vidéo beaucoup plus tard que ces photos-là. Tu te souviens ? Ah oui. Toulouse-Doham Show ? Exactement. Ça, c'est de mes temps. On écoute. Oui. Ok. 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 On écoute. On écoute. On écoute. C'est parti. 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 Voilà des images extrêmes de la page YouTube de Tara Tata. Super souvenir en 2018 avec Sting et Shaggy. Oui, tout à fait. Shaggy qui aussi adore vraiment. Oui. Et en fait, c'est la Maison de Dise qui m'a contacté. Avant cette émission, j'ai fait une émission qui s'appelle, c'est les victoires de la Musique. Oui. Et les victoires de la Musique, c'est des victoires, donc des remises de prix. et il y avait Sting et Shaggy et donc je les ai rencontrés un petit peu avant et j'ai déjà accompagné un titre et ça s'est plutôt bien passé parce qu'après la Maison 10 m'a dit bah écoutez Sting et Shaggy vont revenir pour le Taratata et ils ont bien aimé donc voilà vous êtes conviés pour le Taratata et puis après ce Taratata là on a fait un deuxième l'année suivante on a fait des promos RTL les marches de festival de Cannes à Nice aussi on a fait j'ai fait quelque chose c'est pas des concerts mais c'est des promos télé une de tes grandes copines grande interprète béninoise tu vois qui c'est ? c'est ma sûre Angélique Angélique Kijou quelle carrière incroyable vraiment Angélique une carrière qui a démarré dans les années 85-86 au milieu des années 80 et qui dure encore 40 ans après et en fait ça a commencé j'étais là au début parce qu'en fait Angélique c'est la première artiste à part mes parents avec qui j'ai travaillé donc mes parents quand j'avais 20 ans j'ai quitté le groupe mais le groupe était déjà un peu fini le groupe des parents mais bon je jouais un petit peu un peu à droite à gauche et en fait Angélique c'est la première artiste internationale avec qui j'ai travaillé et elle venait de signer avec Highland Record donc un album qu'elle a fait aux Etats-Unis et il a plutôt marché et Angélique elle est super je l'adore je l'embrasse elle me regarde et Angélique elle est super fidèle avec ses musiciens elle a dit moi ok je fais une carrière internationale j'ai des concerts dans le monde entier mais je veux être avec mon équipe française et donc moi peut-être à 22-23 ans j'étais en tournée avec Angélique et ça a commencé par l'Australie 3 semaines au Japon 2 semaines Etats-Unis Angleterre toute l'Europe et voilà quoi et c'est magnifique quoi tu as eu des coups oui pardon oui et là elle a une équipe une magnifique équipe et là actuellement Angélique est constituée de Thierry Vaton donc c'est lui le directeur musical avec Angélique de David Donatien qui est martiniquais aussi de Grégory Louis super batteur et Rodi Sérillon donc Rodi de la Martinique Thierry et David trois martiniquais et un Guadeloupé donc que des Antillais et il n'y a pas longtemps il y a peut-être un an de ça Grégory a un petit souci de planning pour les concerts et il m'a dit est-ce que tu peux remplacer et donc ça c'était des concerts que j'ai remplacé j'étais ravi de pouvoir revoir Angélique et toute l'équipe et je me suis régalé voilà une super équipe de musiciens et puis c'est une artiste vraiment qui est incroyable elle est j'ai encore revu une émission sur elle sur toute sa carrière et j'étais encore subjugué de tout ce qu'elle peut faire elle est vraiment unique elle est unique c'est qu'il y a de le dire tu as eu énormément de collaborations on ne pourra pas toutes les citer mais on va en avoir deux avec des musiciens un musicien on va dire de la génération d'avant Laurent Woulzy un européen d'origine lui aussi exactement et puis Christophe Maé qui est l'un des plus black des interprètes français Christophe il est incroyable il prend la guitare et il swing et tout et ouais super alors là c'est pour l'album de Christophe Maé c'est son album qui avait enregistré la vie d'artiste donc ça c'était au studio et puis Laurent on s'était revu par hasard j'avais travaillé sur l'album Amélie Colbert j'avais fait les batteries sur ça et donc voilà j'avais revu Laurent et puis c'était marrant parce qu'on s'était croisé dans une rue qu'est-ce que tu fais là je sais pas je faisais de la trottinette on se baladait les bords de Marne et puis j'ai dit attends Laurent on fait une petite photo et puis je l'ai posté sur mes réseaux donc voilà j'aime beaucoup Laurent tu as aussi collaboré avec Julien Clerc on verra ça dans la troisième partie on va avoir de très belles photos de toi on sent le je le disais le chômage mais aussi la joie de vivre la joie du chanteur du batteur du batteur en fait je pense que ce sourire là il est déjà il est sincère c'est pas travailler et tout mais je pense qu'il est c'est un sourire où je prends conscience qu'à chaque fois que je joue déjà je fais un métier qui me plaît je joue souvent une musique qui me plaît et puis c'est un sourire qui vient plus de l'intérieur c'est quelque chose qui va chercher plus profondément que quelque chose juste le sourire on voit quelqu'un qui sourit ça va chercher vraiment plus loin que ça deux autres photos d'ailleurs où là aussi on sent tout le plaisir que tu prends ah oui elles sont très belles ces photos ces photos ces deux photos là c'est en concert donc c'est concentration c'est concentration et puis la deuxième avec le micro j'ai appris il n'y a pas longtemps depuis que je fais des concerts à mon nom donc à plus communiquer avec parce qu'avant j'avais mon instrument l'artiste faisait son spectacle et puis après moi j'étais en retrait mais là avec mon album faire des concerts sous mon nom je suis plus en contact avec les gens c'est pour ça qu'on me voit avec la photo avec le micro et ça j'ai appris parce qu'au début c'est pas quelque chose de naturel au départ parler oui mais parler et jouer c'est autre chose donc garder le fil conducteur de son spectacle c'est un autre métier alors c'est vrai que souvent le batteur a besoin des autres en fait pour jouer oui tout à fait mais toi tu en parlais depuis tout à l'heure ton album since 1966 depuis 1966 ta date de naissance exactement en l'occurrence on regarde la petite promo que tu avais enregistrée pour présenter l'album c'est vraiment à mon image j'ai voulu réunir des gens que j'aime beaucoup j'ai voulu rassembler des univers un petit peu différents j'ai utilisé la voix comme un instrument j'ai donné beaucoup de place à l'improvisation c'est un album on peut dire un peu soit jazz caribéen soit jazz mais je veux pas le cantonner à un style ça c'est bien Jean-Philippe Fanfan ne pas se cantonner à un style donc et là on a vu que t'es accompagné de plusieurs grands musiciens certains bienfois bien sûr son tantillais Max Mona Thierry Vaton Ludovic Louis Ludovic Louis oui tout à fait qu'on a vu avec Big In Jazz Collective exactement et puis des gens avec qui on dit Narelle des gens avec qui tu as beaucoup joué Jennifer McPherson Jennifer McPherson qui est une pianiste incroyable cubaine c'est Janisette Janisette McPherson pardon non non c'est vrai que Olisa Zamati qui chante dans le morceau Canary Conakry avec une voix incroyable qui chante en bambara la langue avec Max Mona aussi et Max Mona qui joue la flûte des mornes et qui exactement qui claime aussi un peu exactement et moi je voulais dans ce morceau là qui est la flûte des mornes et en même temps la voix d'Olisa qui chante l'Afrique avec sur la Guinée Conakry et je pense que le résultat ça a bien matché les deux quoi j'y ai adoré la photo de l'album elle est signée Christophe Tardy oui on voit ces deux photos d'ailleurs je ne sais pas si ce sont alors je l'ai aussi on a la chance de l'avoir aussi en vinyle vinyle oui tout à fait mais tu as voulu refaire un vinyle alors que alors oui oui je trouve que le vinyle c'est quelque chose de déjà intemporel et puis et puis le vinyle il y a j'aime l'objet moi j'aime bien les beaux livres j'aime bien j'aime bien toucher le côté un peu matériel quoi donc ils sont très belles ces couvertures oui oui Christophe Tardy le photographe est un magnifique on a fait une séance de photos toute la journée et puis à un moment donné je ne savais plus parce qu'il y avait toutes les photos étaient magnifiques et puis c'est un autre ami qui est photographe qui m'a dit mais Jean-Fix elle est là ta pochette et il m'a sorti ça il s'appelle Rémi Atlan et donc Rémi me dit ben elle est là ta pochette ne cherche pas Christophe tu as fait ta pochette sans savoir et je dis ah bon et il m'a dit ben voilà et puis effectivement c'était la pochette c'était ça tu as eu envie à 58 ans non un peu plus parce que c'est juin 2021 donc tu avais 55 ans de faire ton propre album oui en fait le déclic c'était le confinement en 2020 en fait on était comme tout le monde à la maison confinés à la maison et il y avait deux solutions soit on reste à la maison et puis on fait des apéros virtuels et on boit du rhum et puis avec les copains soit on se dit allez on se met parce qu'au début c'était ça je me suis dit ouais on va faire des apéros ça va être sympa et tout on est à la maison mais au bout d'un moment il me manquait quelque chose et là je me suis dit bon Jean-Fille t'as du temps t'as aucune voilà t'as du temps comme tout le monde donc à un moment donné qu'est-ce que tu fais comment t'optimises ton temps et là je me suis dit ben voilà je vais commencer à travailler sur mon album j'avais commencé un petit peu ce qui est marrant c'est que j'avais commencé un petit peu avant le confinement et puis le confinement c'était des clics en me disant bon allez t'y vas quoi il n'y a plus de trucs ben non parce que j'ai une tournée j'ai des répétitions j'ai de la télévision j'ai un album non non là je vais et j'étais content de ce temps-là parce que parce qu'après j'ai pu j'ai pu contacter les gens et puis une fois qu'on était tous on pouvait sortir tout de suite j'étais en studio quoi c'est un peu une synthèse en fait de ta carrière et de tes collaborations parce que là t'as appelé tous ceux avec qui t'as aimé collaborer en tout cas chaque morceau je voulais une couleur un peu spécifique par rapport au choix des musiciens donc c'est vrai que j'ai fait un peu une espèce de casting de musiciens pour le morceau dit quoi mais la couleur elle est quand même c'est quand même assez unifié c'est pas quelque chose qu'un morceau à un autre c'est complètement différent mais en tout cas le fait qu'il y ait beaucoup de musiciens qui jouent dans cet album-là ça m'a donné des couleurs un peu différentes mais quand même avec un fil conducteur par exemple je me suis octoyé un plaisir d'enfance et c'est de sur le deuxième morceau c'est le duo avec Manu Katje donc on a enregistré avec Manu Katje on était les deux batteurs autre batteur autre grand batteur incroyable musicien batteur incroyable et artiste aussi qu'on avait aussi découvert je crois dans la nouvelle star en tant que jury par contre en tant que jury exactement c'est là que je l'ai connu Manu on a plus sympathisé et donc voilà il a accepté et on a fait ce duo on fait un duo de batterie et on a appelé j'ai appelé morceau Left to White pourquoi ? parce que en fait quand on écoute le mix si on fait un peu une balance avec droite à gauche on entend à droite Chaudette à droite ou à gauche et Manu à droite donc voilà on peut passer de droite à gauche c'est un album magnifique et on encourage vraiment tous ceux qui aiment la bonne musique tous les vrais mélomanes à l'acheter à l'écouter ou à le télécharger le télécharger aussi on peut le télécharger également il est vraiment formidable on va terminer cette Rubik Matinik avec une photo de quelques-uns de ses complices en fait ton frère Thierry déjà Thierry ça c'est au Japon ça c'est au Japon Andy Narell et Janissette McPherson c'est ça c'est au Cotton Club qui est un très très club très connu au Japon à Tokyo et voilà donc c'est au nom de Andy Andy Narell Group et voilà je pense que c'est après un concert on s'est dit on va immortaliser ce moment donc ça ça doit être 2019 je pense ouais 2019 alors pareil il y a une petite anecdote sur ce concert-là parce qu'on m'a donné une carte blanche en 2019 où je jouais régulièrement dans je peux citer le nom au Sunset à Fort-de-France et je jouais chaque semaine non toutes les deux semaines et à un moment donné Andy m'appelle il m'a dit écoute j'ai une semaine au Japon je lui ai dit oui pas de problème c'est possible et en fait pour ce concert-là pour cette série de concerts j'ai fait Fort-de-France Paris Paris Tokyo j'ai fait les trois concerts et après j'ai fait Tokyo Paris j'ai dormi à Paris quand même j'ai fait Paris Fort-de-France je suis arrivé à 15h et le soir je jouais au Sunset moi-même je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ces ressources-là de faire le tour de la terre en fait pour des concerts mais en même temps c'était tellement bien j'ai des magnifiques concerts avec Andy et en même temps parallèlement j'ai des magnifiques concerts aussi au Sunset donc voilà Andy Narell qui joue notamment au Steel Pan oui c'est ça c'est américain mais qui est un joueur du Steel Pan donc Steel Pan qui vient de la tricte de Trinidad et de renommée mondiale bien sûr et Andy c'est un ami pareil depuis très très longtemps on avait un groupe qui s'est appelé ensemble qui s'appelait Sakécho avec Mario Canonge et Michel Halibaut un des nombreux concepts que vous avez créé avec lequel tu as joué avec des amis avec des amis et puis des musiciens à quoi il y a Mario Canonge Michel Halibaut et Andy Narell et moi donc on a fait deux albums Sakécho on avance on passe à la rubrique politique on va parler de tes engagements il nous reste encore pas mal de choses à voir le premier engagement c'est la famille Jean-Philippe toujours très très proche de la famille la fameuse Fan Fan Family est-ce que tu te souviens de cet album ? alors ah oui excellent alors ça c'est un album de mon père je pense que c'est le premier album de mon père non ça doit être le deuxième sous son nom parce qu'avant c'était Fernick Star donc c'était un groupe qui était mon père et ma mère ils avaient un groupe ensemble et ça ça doit être le deuxième album sous son nom propre et là j'ai 17 ans là les tenues bon on se moque pas les hésitateurs on se moque pas sur ma tenue mais oui les tenues et oui c'est l'album du très bel album d'ailleurs en 86 ou 87 et on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait chez les Fernick Star avec de la cadence rampa de la musique oui oui mélange si c'est 87 non j'ai 21 ans j'ai 21 ans puisque je suis dans 86 donc si c'est 87 j'ai 21 ans et Thierry 23 on va regarder un extrait d'une vidéo qui s'appelle Fan Fan Family de documentaire pardon qui s'appelle Fan Fan Family qui est passé notamment sur Martinique 1ère et qui résume un petit peu l'histoire de la famille en regardant juste le début on peut la voir encore sur TV5Monde donc les Fan Fan c'est vous c'est moi c'est notre histoire de Guadeloupe et c'est une belle histoire qui s'écrit en musique pour vous ce soir donc je vous souhaite une belle soirée avec la Fan Fan Family qu'on accueille sous vos applaudissements et c'est une belle soirée La famille Fenfant, c'est quatre... Oui, pardon, on parlait en même temps avec Jean-Philippe, voix de Jacob Desvarieux sur ce documentaire de Ratimon Film, Hésicopolis Productions, qui a été diffusé sur Martinique la Première et en ce moment visible sur le site de TV5Monde. En replay, oui, exactement. C'est impressionnant de voir comment cette famille, la Fafafamilie, suscite un tel enthousiasme, un tel engouement. C'est vrai que... Alors nous, on a baigné dedans, donc on ne s'en rend pas compte, mais on voit les réactions des gens. Ils sont vraiment super contents quand on s'est réunis, on puisse retravailler ensemble et faire de la musique ensemble. Donc, bien sûr, j'ai des magnifiques souvenirs très émouvants de ces concerts-là. Et Vincent Dominil, qui est le réalisateur de ce reportage, en fait, il nous a suivis pendant peut-être plus d'un an et demi. Chacun, il a été en Corse, parce que mon père a maintenant habité en Corse. Il est venu nous voir en France, Thierry et moi. Il a été voir ma maman, il a été voir mes oncles en Guadeloupe. Enfin, il a fait un super travail. Il a bien retranscrit, effectivement. C'est un beau reportage et c'est assez émouvant à chaque fois. Voilà, si vous voulez le voir, il est visible sur le site de TV5Monde, encore sur Internet. Alors, il y a l'attachement à la famille et l'attachement à tes racines. Tu te souviens de cet album, Sakio ? Ah oui ! On est jeune, là. Ça doit être 1989, quelque chose comme ça, autour de cette période-là. Ça, c'est le deuxième album de Sakio. Le premier, c'est où il y a Biseau Sucré, qui avait beaucoup marché. Et là, c'est le deuxième album de Sakio. Et puis, on a fait quand même des choses de Sakio. On a joué au Japon, on a fait des concerts. On a joué, bien sûr, en Martinique, en Guadeloupe. Là, on voit Tony Chasseur, Michel Halibaut, Jean-Paul Pognon, Bagot, Mario, Canonge, Yvain Jock, Eddie Emilien. Oui, très bon souvenir de Sakio. Et puis, il y a eu les retrouvailles. Oui, effectivement. On a joué à la trio, oui. Oh, exactement. Et voilà, c'est fait 30 ans que l'histoire continue. C'est un très grand moment, surtout 30 ans après. Sakio, c'est un groupe où c'est de l'énergie avant tout. Nous sommes tous des amis. Et là, c'est comme si c'était la continuité. C'est comme si c'était hier. Il y a une homme-famille. Il y a un noyau dur. On a retrouvé une famille qui ne s'est jamais lâchée de toute façon. Et on a retrouvé des émotions de jeunesse. Ça me fait réaliser qu'en fait, je n'ai pas vu du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'en connais pas. Bon, allez, on y va. On va rouler. C'est parti. C'est à 2019, 30 ans après, une captation et un montage de Miguel Octave. C'est un superbe documentaire qui a été déjà diffusé sur Zitata, d'ailleurs. Ça donne des frissons de revoir tout ça. Oui, alors, vous parlez de famille, là, c'est pareil. C'est des amis depuis plus de 30 ans. Donc, Mario, Eddie, Tony, c'est vraiment des proches. On appelle des frères. Ce n'est même pas tes amis, c'est des frères. Tout ça, on a vécu plein de choses ensemble, plein de souvenirs. Et la musique, quand on fait des concerts qui sont très, très forts, il y a un lien après qui reste et tout. Donc, avec le temps, il se bonifie. Donc, tout ça, c'est bien sûr. C'est la deuxième famille, quoi. Il y a eu aussi une rencontre sympa. On va la retrouver en photo. La Fanfan Family et les frères Bernard. Exactement. C'était 2020, un petit peu avant le confinement, je crois. Oui, oui. Et ce concert-là, c'était magnifique. Parce que c'était quand la famille Bernard rencontre la famille Fanfan. La famille Fanfan est un peu plus nombreuse. On était plus nombreux, c'est vrai. Mais quel concert incroyable. Et on avait, Ralph Lamar était avec les frères Bernard, parce que, Falfret, mais en même temps, Ralph aussi a chanté des morceaux avec nous. Donc, c'était très, très bien. Et pour la petite anecdote, on avait, au niveau visuel, il y avait donc, comment ça s'appelle, la famille Bernard d'un côté. Il y avait un bar qui nous séparait. Et nous, on était, c'était une scène avec deux backlines, deux familles comme ça. Et on avait le bar au milieu. Et donc, par exemple, les frères Bernard jouaient quelques morceaux. Ils allaient au bar et nous, on jouait. Et quand ils jouaient, on allait au bar. Sauf que dans le bar, on ne nous a pas servi du jus de pomme. Donc, à la fin du concert, on était tous contents. Mais quels souvenirs incroyables. Franchement, on a un souvenir. Ah oui, ça, c'est magnifique. Ça, à refaire. Alors, il y a des racines antillaises et puis il y a aussi des racines antillaises communes avec des musiciens, des interprètes qui vivent en France. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc Julien Clerc, d'origine wadloupéenne, comme Laurent Woulzy, qu'on a vu en photo tout à l'heure. Et là aussi, vous avez, entre vous, musiciens originaires des Antilles, wadloupé, martinique, vous avez, vous vous voyez souvent, vous vous côtoyez ? Oui, alors pas souvent, souvent. Mais là, c'est la tournée de Julien Clerc où j'ai la chance de participer. C'était en 2022. C'est une grosse tournée. On a vraiment fait beaucoup, beaucoup de concerts. Notamment, on est parti un mois au Canada. Donc, on avait 17 concerts. On a sillonné un peu tout le Québec. Et donc, voilà, c'est des images de cette tournée-là. Et très bons souvenirs. Et Julien Clerc, pour la petite anecdote aussi, j'ai travaillé avec Julien il y a 30 ans. J'avais 26 ans. Et grâce à un ami, en fait, le papa, Jean Choultès, un jour me contacte dans une séance d'enregistrement. Et il m'a dit, eh bien, Julien Clerc, il y a peut-être une petite audition pour faire sa tournée. J'avais 26 ans. Et donc, j'ai fait l'audition. Ça se passe bien. Et donc, je pars avec Julien et j'avais 26 ans. Et c'était ma première grosse tournée française, mais où il y avait beaucoup de concerts. Et quelque part, grâce à Julien, ça m'a ouvert la porte à toute une série de concerts dans la variété. Donc, après, j'ai pu tourner avec Marc Lavoine. J'ai pu tourner avec Maxime Le Forestier, Marc Christophe Maé, Hubert-Félix Stéphane. François, j'en oublie tellement, Bernard Lavillier. Beaucoup, beaucoup d'artistes. Christophe Maé. Et je pense que c'est Julien qui a été le déclic. Et le fait qu'il me rappelle dans cette tournée en 2022, ça m'a rappelé aussi des souvenirs. J'étais très content de le recroiser au cours de la tournée. Donc, Julien, la première rencontre, c'était il y a 30 ans. Et la télé, c'était il y a 20 ans. Tu te souviens de cette jeune femme pour ton premier… Ah oui, Amel. Ta première saison sur La Nouvelle Star, Amel Bent. Amel Bent. Qui n'avait pas gagné. Elle avait terminé troisième. Elle était toute jeune, elle était adorable et tout. J'aime beaucoup Amel Bent. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte maintenant, avec les années, vu que ça fait 20 ans que je fais l'athée, qu'il y a beaucoup d'artistes que je recroise en fait, parce que je les ai vus quelque part commencer. Julien Doré, Slimane, j'en oublie, Kenji, Frérot de la Vega, il y en a tellement, Christophe Willem. Et il y a beaucoup d'artistes que je recroise comme ça. Et il y a toujours ce truc-là, quand on se voit, en fait, c'est un truc qu'on… Ah oui, oui, ils ont commencé, je les ai vus commencer et c'est génial. On était là, on les a accompagnés. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui sont là et qui font des carrières maintenant incroyables. Annecy là aussi, une chanteuse incroyable. Tu as fait quelques saisons à la Nouvelle Star et puis après, tu es passé chez le concurrent. Tu es passé à The Voice. Oui, The Voice, exactement. Et où on te voit, alors là, c'est l'éclatement total. On sent que tu te fais plaisir aussi là. Oui, c'est vrai que la télé, je connais bien. Maintenant, ça fait 20 ans, donc je connais bien les rouages de la télé. Et des fois, les gens me disent, mais tu n'as pas le track, tu n'es pas juste un peu stressé. Et en fait, je me rends compte avec le fil des années à Fortefer, c'est que la télé, pour moi, c'est un enregistrement parce que ça reste en fait. Avec les replays, les choses comme ça, les choses vont rester. Donc, je me conditionne comme si c'est un enregistrement audio, mais avec des caméras. Donc, je me conditionne en disant, il y a quelque chose qui va rester. Donc, c'est un one shot, c'est quelque chose qui va rester. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Personne n'a droit à l'erreur, tous les musiciens. Mais en même temps, il faut le faire avec le sourire et en étant détendu. Mais dans l'optique, enregistrement. Et puis, il y a aussi de bons moments comme celui-ci avec Mika et Soprano. Alors, ça, c'est Jean-Philippe et c'est le batteur. de The Voice et avec tout le respect du monde, Julien Clerc. Alors, on est un peu de la même origine, mais il a mieux réussi que moi, on va dire. Et c'est pour ça. Voilà, Jean-Philippe Fanfan, une véritable star dans The Voice. Alors, c'est marrant pour une petite anecdote. Donc, moi, je ne suis pas à cette place-là normalement. Et donc, là, il y a un candidat qui chante derrière la batterie. Donc, il se présente, il prend un morceau à la batterie. Et donc, la batterie est installée. Et donc, je vois les coachs aller près du candidat. Et puis, le candidat, il s'en va et tout ça. Et là, ils font ses spits. Et j'entends la script, il dit « Jean-Philippe, va sur le bateau, Jean-Philippe, Jean-Philippe. » Je dis « Mais non, mais je suis bien, moi, derrière mon instrument. » « Non, non, va sur le bateau, va sur le bateau. » Et donc, je me retrouve là. Et donc, je vois Micka qui dit « Oui, alors Jean-Philippe. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que je dois faire ? » Donc, j'ai compris qu'il faut que je joue quelque chose de rapide parce que la séquence, ce n'est pas une séquence trop de batterie. Donc, j'ai dit « Je vais faire un truc très, très rapide. » Mais c'est vraiment improvisé, quoi. C'est vraiment parce que ce n'était pas du tout travaillé. J'entendais la script, je dis « Jean-Philippe sur le bateau, tu vas sur le bateau tout de suite, tout de suite. » Pourquoi faire ? Et voilà, finalement, c'était ça. On termine l'émission avec la transmission parce que tu tiens à transmettre ton talent, tes compétences de batteur, on va dire, aux jeunes qui arrivent et à tous ceux qui veulent apprendre la batterie. Il y a eu d'abord « Je débute la batterie. » Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est une méthode pour débutants. Ça s'appelle « Je débute la batterie acoustique électronique. » C'est vraiment, il y a 20 morceaux pour travailler, pour vraiment commencer la batterie. Donc, voilà, j'avais envie. Ça, c'est mon éditeur de diffusion. Il m'avait proposé de faire ça et je ne regrette pas du tout. Et tu as aussi des vidéos qui sont liées à ce livret. Bien sûr, il y a aussi des vidéos, exactement. On va rapidement en voir une petite séquence. Et tu as eu ensuite une autre méthode sur des rythmes caribéens. Tout à fait. On va retrouver juste après la vidéo. Ce besoin de transmettre, tu le ressens vraiment très fort. Oui, oui, oui. Oui, c'est important. En fait, on parlait tout à l'heure de Ernst Rapono. Il m'a transmis à un moment donné. Quand il m'a dit des baguettes en me disant « Je vous le compas, tu verras, ça va te servir. » Il m'a transmis quelque chose et le fait d'avoir reçu cette méthode dans les Etats-Unis, c'était très fort pour moi. Donc, voilà. Et on voit là la méthode sur les plus grands rythmes caribéens. Ça s'appelle les plus grands rythmes caribéens, qui est aussi traduit, alors qu'il est en anglais et en français. Donc, on la trouve aussi aux Etats-Unis. Donc, on a un éditeur qui s'appelle Cher Music. Et on la trouve partout aux Etats-Unis, aussi dans les diversités. On peut la commander sur Internet. Aussi, bien sûr, partout. Et juste pour la… Je vous donne une petite info. Là, je travaille sur une autre méthode, une troisième. Et ça va s'appeler les dictionnaires du rythme. Et j'ai réuni 700 rythmes, plus de 700 rythmes. Donc, voilà, ça arrive bientôt dans l'actualité. Et on regarde une petite séquence d'une minute où tu joues d'abord de la Big In et ensuite du Zouk. D'accord. C'est parti. La subtilité entre la Big In et la Big In. La Big In et le Zouk, on retrouve un certain nombre de rythmes communs, de séquences communes. Bien sûr. Comment tu l'expliques, toi, quand tu la traduis, quand tu la transmets ? Ah, quand la transmets. Alors déjà, quand j'apprends un rythme, des gens qui ne connaissent pas la Big In, déjà, c'est beaucoup plus lent que ça. Donc, je décortique chaque mouvement. Et donc, j'essaie de le faire très, très lentement. Et surtout, j'ai en tête, mon père, quand il m'a appris la Big In, il m'a dit, non, mais la Big In, ce n'est pas comme ça. C'est zandolipat, 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 zandolipat. Oui. Zandolipat, 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 zandolipat. Il m'a dit, c'est important, c'est ça, comme ça, on transmet la Big In. Et ça, je le retransmets, je le retranscris en tout cas, j'essaye en tout cas, avec mes élèves lorsque j'en ai. On peut retrouver ces vidéos sur, tu parlais de Chères Musiques, Chères Musicaux, sur YouTube. Sur YouTube, oui, bien sûr. Et puis, l'association Cobra aussi pour le Zouk. D'accord. On retrouve beaucoup de tes méthodes, en fait, un petit peu business sur Internet. Des séquences, bien sûr. Oui, des petites séquences, bien sûr. Parce qu'il faut le livrer, en fait, pour… On va terminer avec Music Lab, si tu t'en souviens ? Oui, bien sûr. C'était à l'Atrium ? Non, c'était au CERMAC. Au CERMAC, pardon. C'était au CERMAC, exactement. Alors, Music Lab, c'était un super concert qu'on avait fait avec l'association Les Cires et le CERMAC. Et en fait, l'idée, c'était de réunir, de faire des auditions grâce à la ville de Fort-de-France. On va voir les photos, d'ailleurs. Voilà, on a fait des auditions et on a cherché des jeunes instrumentistes qu'on a trouvés. Et voilà, ça, c'était l'équipe de Music Lab. Et on me reconnaît… Voilà, là, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens, là. Il y a David Donatien, Sarita, François, il y a El Naïm. Il y a aussi les jeunes, aussi. Oui. Et on va voir la photo, la fin de la photo du concert, en fait. La photo de la fin du concert, plutôt, avec tous les musiciens et les candidats. C'était le 29 décembre, exactement, fin 9 décembre 2021. Et l'idée, c'était d'associer, toujours dans un souci de transmission, on a vraiment, dans Music Lab, on a vraiment… D'ailleurs, j'ai amené le t-shirt de Music Lab. Et on a vraiment associé… On s'est dit, les musiciens qu'on a découverts, ils sont aussi importants que les musiciens confirmés. Donc, par exemple, il y a eu un jeune pianiste qui s'appelle Sadi, qui s'appelle Sadi, Marie-Rose. Et, en fait, il a joué avec Jocelyne Berrois. On a Jérémaïa, qui a joué avec moi, parce qu'il est élévateur. Il y a El Naïm, avec une jeune bâtisse qui s'appelle Lana Lotte. Donc, l'idée, c'est qu'il y avait dans chaque tableau des jeunes qui étaient vraiment avec les artistes confirmés. Et ça donnait un spectacle intemporel, hors du temps et surtout unique, quoi. Donc, Music Lab, c'était une belle édition. Je pense qu'on va en faire une autre. Mais ça se prépare, parce que c'était des talents en Martinique. On a trouvé des talents en Martiniquette, c'était vraiment magnifique. Et il y en a plein. On termine avec ton actualité récente. C'était le 21 juin, au Théâtre Municipal. Oui, tout à fait. Avec Jacques Schwarzbach. Exactement, j'ai une carte blanche. C'est une photo d'Ina Boulanger, je précise. Ah, Ina, j'aime beaucoup Ina. Et donc, cette photo… Une capture d'écran, en fait. Exactement. On a retranscrit, effectivement, Jacques. On a monté un répertoire commun, avec nos deux répertoires. Mais en même temps, on a mélangé aussi le répertoire de Tony. Et puis, il y avait une équipe magnifique. Ronald Tudor Piano, Brice Bapté à la basse, Alain Brassilus aux percussions, Tony Auchan. Et Tony Schwarzbach qui venait vous rejoindre pour la deuxième partie. Exactement, oui. Non, non, c'était très, très bien. Deux concerts magnifiques. Vraiment, très, très, très bien. On va te revoir en Martinique prochainement ? Oui, 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 tout à fait. Le 23 juillet, donc ça sera au 888, les Mardi Jazz. Donc, il y aura aussi Ronald Tull, Tony Chasseur, Brice Bapté, Alain sera là aussi. Et Jean-Philippe Méniak aussi. On sait que tu n'es jamais très loin, ni de la Guadeloupe, ni de la Martinique. Oui, oui, j'ai des concerts en Guadeloupe aussi, aussi mi-juillet. Et puis, je reviens à Martinique pour le 23 juillet. Mais j'adore jouer ici en Martinique. Jean-Philippe, enfin, merci beaucoup. On a beaucoup débordé, mais c'était vraiment un plaisir. Il faudra couper. C'est pour la bonne cause. Merci en tout cas de notre accueil. Ça valait vraiment le coup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. Et reste aussi simple et aussi talentueux que tu l'es. On apprécie. Merci, merci. A très bientôt. Merci beaucoup Jean-Philippe Fanfan. Merci à vous, chers Zidata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur notre antenne. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage ST' 501